Les Apôtres de Jésus ont décrit pour nous le but de nos efforts évangéliques, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur, et se multipliait grâce à l'aide du Saint-Esprit. « Il est urgent que nous démarrions des Églises, que nous le fassions dès maintenant. Non pas des Églises comme nous les avons connues auparavant, mais beaucoup de petites Églises se reproduisant, qui peuvent se développer rapidement, sans beaucoup d'argent. Cette urgence découle de plusieurs faits. Bien des gens dans votre pays viennent à la fois en Jésus, et ils ont besoin de nombreuses Églises qui les aideront à grandir dans l'obéissance à Jésus, dans leur propre culture. Les catastrophes naturelles, ainsi que situations d'urgence causées par l'homme, nécessitent beaucoup de petites Églises, qui peuvent aider leurs membres et leurs voisins, spirituellement et matériellement. Les gouvernements et les rebelles, dans de nombreux pays, persécutent et ferment les grandes Églises, de sorte que seules les petites Églises secrètes, puissent survivre et se développer. De nombreuses grandes Églises ont abandonné la foi en Jésus et en la Sainte Bible, donc de nouveaux types d'Églises sont nécessaires. Il est les petites Églises qui se multiplient rapidement le mieux, parmi les chercheurs et les nouveaux croyants, sans besoin d'argent. Il est dans les petites Églises que tous les membres peuvent se mettre d'accord, de sorte que Dieu exauce leurs prières. Il est surtout les petites Églises qui ont l'expérience de Jésus agissant dans leur lieu, comme il l'a promis. Il est dans les petites Églises que tous les croyants peuvent se servir les uns les autres, avec leur don de l'Esprit Saint. La multiplication de petites Églises peut transformer votre société, en amenant beaucoup de monde à l'obéissance à Jésus. Puisqu'il est normal que les Églises saines se reproduisent souvent, veuillez donc voir les autres vidéos dans cette série démarrons des Églises. 1. Pensons à la petite 2. Agissons de toute urgence 3. Agissons de manière biblique 4. Procédons de manière simple 5. Obéissons à Jésus avant tout 6. Formons les dirigeants 7. Attendons-nous à ce que les Églises se reproduisent 8. Contournons les obstacles 9. Soyons nous-mêmes 10. Restons concentrés Les auteurs de cette série vidéo vous offrent quelques leçons. Ils ont apprises chez ceux qui démarrent des Églises, dans de nombreux pays. Ils recommandent que vous mettiez ces leçons en pratique dans vos Églises, et que vous les enseigniez de partout à d'autres ouvriers. Églises 8. Débris